Château de rêve, un film de 1933 de Géza von Bolvary, assisté de Henri-Georges Clouseau, avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Edith Mera, Lucien Barou, Jacques Catlin, Adrien Legalot. Le sujet des cinéastes tourne un film sur l'Adriatique. Le réalisateur s'adresse au commandant d'un navire, Jacques Catlin, pour avoir des matelots comme figurants, et lui-même dans un petit rôle de prince. Le commandant Jacques Catlin est en réalité un prince, d'où un broglio, qui se termine par un mariage d'amour avec la délicieuse Daniel Darieux. Notre avis, ce film est la version française du film allemand tourné par Géza von Bolvary, d'Aschlos im Züden. Oui, à l'époque, il était courant de tourner concomitamment plusieurs fois le film dans différentes langues, car le doublage ne donnait pas de bons résultats. Alors, ce film s'appelle Château de rêve, mais on avait pensé dans un premier temps à lui donner la traduction littérale du film allemand, à savoir « Un château dans le midi ». Bien sûr, ce qui attire tout de suite l'attention au générique, c'est la présence de Henri-Georges Clouseau comme assistant réalisateur et dialoguiste, ainsi que la présence de la toute jeune Daniel Darieux dans le second rôle féminin. On prend donc connaissance de ce film avec une légitime curiosité, mais on va vite déchanter. S'agissant de Henri-Georges Clouseau, ce film n'est que sa deuxième réalisation, après le court-métrage « La terreur des batignoles » en 1931, et bien malin, qui trouvera dans Château de rêve l'empreinte, le style, la marque du futur grand Henri-Georges Clouseau. Mais des malins, il y en a, surtout dans la critique institutionnelle, la critique académique, où l'on voit parfois dans ce film « Château de rêve » une satire du milieu du cinéma, certes, mais une satire de la bourgeoisie surtout, et une théorisation de la lutte de classe et des rapports sociaux, etc., etc., etc. Rien de tel, en réalité, « Château de rêve » n'est que la modeste version française d'un petit film allemand sans grande ambition. Rien d'extraordinaire ici, Henri-Georges Clouseau n'est qu'un réalisateur débutant, ou si l'on préfère, un assistant réalisateur. Oui, en fait, il va se contenter de copier la version allemande du film de Geza von Bolvary, ou plus exactement, de la transposer dans une version française. C'est d'ailleurs pour ça qu'il participe à la rédaction des lignes de dialogue. Le travail d'Henri-Georges Clouseau sur ce film, qui est un travail d'apprentissage, je le répète, ne peut en aucun cas laisser deviner le futur Henri-Georges Clouseau. De même, rien dans la participation de Daniel Darieux à ce film ne laisse deviner la future grande actrice qu'elle deviendra très rapidement dans la seconde partie des années 30. Dans ce film, Daniel Darieux n'est qu'une actrice débutante de 16 ans qui est venue en Allemagne tourner une modeste version française d'un petit film allemand. D'ailleurs, ses apparitions à l'écran n'ont rien de bouleversant. C'est une gentille potiche, certes, mais c'est une petite starlette comme il y en a tant. C'est seulement son cinquième film et elle n'a que son naturel et sa spontanéité à offrir au spectateur. Un peu de patience, le talent viendra bien vite. Mis à part ces deux curiosités, il faut bien dire que le film ne présente pas un grand intérêt. On dirait une sorte d'opérette dans laquelle on aurait coupé les numéros musicaux puisqu'il n'y a dans tout le film qu'une seule et unique chanson. Ailleurs, cette histoire d'amour à l'eau de rose est particulièrement idiote. Les aventures de ce prince charmant commandant de navire sont ennuyeuses au possible. Il faut dire aussi que le prince charmant, ici, n'est pas très crédible. Il s'agit de Jacques Catlin qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas très viril puisqu'il a été l'amant du réalisateur Marcel Lherbier avec lequel il a tourné 22 films. Et ici, en marin d'opérette, on l'imagine mal quand même en loup de mer, en baroudeur à la peau tannée. Ça n'est vraiment pas un mâle sûr de lui et dominateur. Le film nous réserve d'ailleurs quelques plans aux comiques involontaires lorsque l'on voit Jacques Catlin entouré de sa garde rapprochée de gentil gars de la marine.